Bonjour, cette vidéo fait suite à l'ajout du wall plug sur le réseau Z-Wave par l'intermédiaire du Z-Stick. Aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, c'est comment paramétrer Domotix pour pouvoir contrôler à distance et piloter à distance notre ruban de LED. Pour ce faire, on va ouvrir navigateur web. Je précise que je suis sur Ubuntu et je vais taper dans la barre d'adresse, l'adresse IP du serveur Domotix. 127.0.0.1.2.80.80 qui correspond au port de connexion. Avant de valider, je vais raccorder le Z-Stick sur un port USB disponible. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. J'arrive sur le tableau de bord, donc la page d'accueil, je clique sur Hardware. Donc il n'y a aucun périphérique dans la table. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter le Z-Stick. Donc c'est OpenZWave USB. Je lui attribue un nom pour pouvoir le reconnaître. Z-Stick. Gen 5. Je clique sur Ajouter. Puis sur Réglage. Donc il apparaît bien le Z-Stick. Et également le Wall Plug qu'on a ajouté précédemment. Donc son nom là est inconnu. Donc on va lui mettre Wall Plug. On appuie sur Modifier pour valider. Il faut cliquer sur le Périphérique et Wall Plug. Il a modifié. Bon là, cette fois-ci, il est pris en compte. Je reviens sur le tableau de bord. Je clique sur Device. Alors mon Périphérique est ici. La commande, c'est la petite lampe ici. Donc si je veux allumer, enfin commander mon Périphérique, je clique ici. Et on va voir ce qui se passe. Donc j'appuie. Ça allume mon ruban de LED qui est lui-même recordé à ma prise de courant. Donc en fait, ça active la prise de courant. Je rappuie sur la lampe. Ça met en retent sur mon ruban de LED. Alors c'est pas très pratique sur un smartphone ou sur une tablette. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un interrupteur. On va l'appeler ruban LED. On va ajouter un dispositif. Et on va dans l'onglet interrupteur. Et là apparaît notre interrupteur qui va nous permettre de piloter notre ruban. Donc j'appuie. Ça allume les LED. J'appuie une deuxième fois. Ça éteint. Donc tout simplement un interrupteur qui permet de piloter un autre ruban. Alors, pour pouvoir piloter à partir d'un smartphone ou d'une tablette, il faudra taper l'adresse IP du serveur sur lequel est connecté Domotix. Donc l'adresse IP de l'ordinateur ou du Raspberry Pi 192.168.1.1 Il faudra voir l'adresse IP de votre poste. Et ça vous permettra de vous connecter sur un Domotix. Et ainsi utiliser l'interrupteur qui pilote le ruban. Voilà. Je vous remercie. A bientôt.